... Ok, donc bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG2 Armandie Et aujourd'hui nous nous retrouvons sur ce jeu Décision Médiévale Alors, attendez juste une petite seconde ... Donc je vous explique rapidement, là je suis obligé de tourner dans les conditions de tournage un petit peu spéciaux Je suis un peu malade déjà, premièrement Et alors, le son de ce jeu n'est pas réglable Donc il est trop fort pour être... Pour que je puisse enregistrer à la fois le son du jeu et ma voix Sinon le son du jeu couvre complètement ma voix Et je ne peux pas... Voilà quoi, je peux pas... On peut pas m'entendre Donc résultat, je suis obligé d'enregistrer ma voix indépendamment avec Audacity Voilà Donc je vais utiliser la technique Bob Lennon A savoir, je vais faire un, deux, trois clics quand on va commencer ce jeu Déjà, pour commencer Décision Médiévale, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu qui est accessible sur Newground Voilà, vous savez que je suis un visiteur régulier du site de Newground Et il y a ce jeu Décision Médiévale qui est excellent, franchement Vous trouverez la description du jeu dans... Enfin, vous trouverez le lien pour jouer au jeu directement dans la description Sinon c'est en Newground, vous le trouverez facilement Et... De quoi il s'agit ? Il s'agit d'un jeu de zombies Euh... A l'époque médiévale Et ça a été développé par... Par un... Alors je sais pas si il est tout seul ou si c'est le nom de leur petit studio de développement Mais... Fly Unveil Voilà Et c'est un jeu génial J'y passe des heures, vraiment A jouer à ce jeu-là Euh... Vous... Vous allez voir, il vaut vraiment le coup Donc... Sans plus tarder Alors... Petit point, on peut héberger le jeu Ça veut dire qu'on peut... Télécharger le jeu Et pouvoir y jouer Ah, c'est pas con, j'aurais peut-être dû y jouer sur... Sur... Sur SWF Opener Bon... Alors oui, Décision Médiévale Donc je dis, c'est un jeu qui est accessible sur Newground Donc c'est un jeu sur navigateur 100% gratuit Voilà Donc euh... Que des bonnes raisons de bien jouer Donc on peut héberger le jeu Et donc euh... Installer le jeu sur son propre site web Si on en a envie Voilà, ça c'est cool Alors... J'ai euh... Déjà... Joué euh... Donc j'ai déjà ma propre partie qu'à 100% J'ai... J'ai terminé le jeu 3 fois Même plus que ça Euh... Donc et ben on va commencer une nouvelle partie On va jouer en facile Alors... L'avantage de ce jeu C'est qu'une fois qu'on l'a terminé Euh... On peut euh... On peut le recommencer au niveau de difficulté Euh... Maximum quoi... Enfin supérieur quoi Euh... Attendez... Voilà... C'est ce qu'il vous dit en plus Après avoir terminé le jeu Tu peux continuer... Ah il nous tue toi le jeu Tiens j'avais pas repéré Euh... Donc ça veut dire que par contre Une fois qu'on a fini le jeu en difficile Si on fait recommencer On reprend en facile C'est un peu bête Mais... Mais voilà l'idée Bon... On va jouer donc en facile On va jouer là 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 Pour euh... Voilà quoi Pour... Pour tousser un coup Parce que je suis malade Comme je vous l'ai dit Euh... Ce n'est donc pas la première fois que ça arrive Mais j'espère bien que ça sera la dernière Merci d'avoir accepté de nous aider Et j'aimerais que tu te rendes dans une ville déserte Située près de la frontière Cherche pour voir s'il existe des tours de défense Que nous pourrions utiliser Cherche également des villageois susceptibles de nous aider Voilà Alors je vais synchroniser tout de suite Avec sa technique Bob Lennon Un... Deux... Trois... Clic ! Voilà Ok Je vais faire une deuxième fois Un... Deux... Trois... Voilà Alors on avait des petites astuces Mais moi je les connais par coeur Donc voilà Donc on est ce petit personnage Attention tu rentres sur les terres capturées par les morts vivants L'armée du roi a déserté ses lieux il y a bien longtemps Et les derniers habitants se comptent sur les doigts de la main Le maître local a quitté le village retrouve-le Alors les maîtres d'armes sont quelque chose... Alors par contre j'ai vu il y a un petit bug C'est voilà Vous voyez comment le personnage tourne et regardez les jambes C'est n'importe quoi Bah bon Ca c'est le petit défaut du jeu C'est rien Franchement le jeu Moi je m'arrête pas ça Il est... Il est vraiment excellent ce jeu Voilà Donc simplement pour... Voilà Pour euh... Voilà Pour détruire ce... Voilà On tue simplement les ennemis comme ça En fonçant vers eux Alors Pour le moment on attaque au corps à corps Euh... Vivement qu'on débloque D'un premier temps l'arc Bon pour le moment on est vraiment pas fort Euh... Mais euh... Mais voilà quoi ça Alors euh... Tu as besoin d'aide ? C'est dangereux ici Retrouvons-nous au village On pourra discuter tranquillement Voilà Pourquoi tu t'es barré du village en même temps Bon le background est... Est assez simple Mais... Mais sympa Alors il nous reste 3 ennemis sur la map Autant Tout de suite les euh... Finir Ah non non il en reste plus que ça C'est juste un objectif à atteindre Bon bah... Donc pour le moment on a une misérable épée en bois Mais euh... Ça fonctionne Allez on va accompagner le maître d'armes au village Je peux pas courir ni rien Ça fait bizarre parce que mon personnage dans la... Dans ma... Mon personnage est vraiment cheaté hein Dans ma partie euh... Je l'ai débloqué au maximum quoi Il a toutes les armes Il a toutes les... Les compétences possibles Donc il y a vraiment une évolution Il y a vraiment une évolution dans le jeu Euh... Je suis désolé il va encore falloir que je coupe mon micro Je suis désolé Voilà Bon... Entrons dans la taverne euh... Je te raconterai tout ce que je sais sur ces terres Ok Voilà Et puis donc pour finir une mission on a toujours cette zone Euh... Voilà pour... Voilà J'ai une carte du quartier Tiens Tu pourrais en avoir besoin Passe également à l'atelier Je t'y... Apprendrai à utiliser... De nouvelles armes et compétences Ok Ok on a 444 d'or Donc voilà Donc ça c'est la zone Pour le moment dans lequel on va... On va... On va travailler On va débloquer cette zone pour le premier épisode Voilà Histoire que vous compreniez le principe Et par la suite on euh... Et puis on... On fera certainement euh... Une zone par épisode Voilà voilà Bon on va aller dans l'atelier premièrement Donc on a notre premier Hein... Est-ce qu'on a... Ouais non on a pas... Attendez que je vérifie euh... C'est ça Faut qu'on débloque des trucs Ok ouais Je me souviens pour le maître de guerre Bon alors Euh... Ce qu'il nous faut c'est l'arc C'est un pirat... Ah on peut pas ! Euh... Par contre on peut avoir ça L'œil de lynx Ça il me le faut Donc ça je vais le prendre Euh... On va prendre l'œil de lynx Et on verra Ok Donc... Excusez-moi Je répondrai plus tard Euh... Ok donc ce soir tu pourras explorer le faubourg du quartier pour trouver un moyen d'accéder à la tour Alors... On a des petites missions comme ça Qu'on va devoir faire Elles se passent soit de jour soit de nuit Euh... Là en l'occurrence je pense qu'elle va commencer de nuit Euh... Attendez je réponds juste rapidement Un... Et je vais mettre mon portable en silencieux Voilà Alors... On va aller dans le faubourg Prêt ? Un, deux, trois Go ! Ok Alors petite astuce Enfin les astuces vous pouvez euh... Vraiment euh... Mais je vais tout vous apprendre euh... Avec ce truc Donc là on a deux objectifs C'est de trouver la tour et la foire Donc... Alors... J'ai acheté un petit pouvoir là Que je peux activer avec Z Alors je peux l'activer aussi au clic Et ça m'affiche un petit radar rouge J'espère que vous le voyez bien Voilà Et je peux voir les ennemis Et... Mes objectifs en jaune Voilà Euh... Il me semble que ce pouvoir Je peux encore le développer par la suite Mais euh... Mais bon Alors... Ah oui euh... Puis il y a eux Voilà Rebouze attaque ennemis Bon ça c'est une soumission Parfois on peut... On peut trouver des soumissions comme ça Euh... Pas des soumissions euh... Je prends vraiment... Je prends vraiment cher hein Mon personnage une fois développé Il prendra beaucoup moins cher Mais là euh... Je dois avouer qu'il est pas... Il est pas très balèze hein Ok... Elle vient de gagner 300 pièces d'or Donc ce qui me permettra Voilà donc ces missions là Au départ faut vraiment les faire Euh... Une fois qu'on a développé notre personnage au maximum L'argent on en a plus à voir comment foutre hein De toute façon ma partie j'ai... J'ai 100 000 pièces d'or hein Donc euh... Donc c'est pas un... Un souci Ok donc ça ça doit être la tour C'est ça Et la foire en bas Alors la tour ça va être pour vraiment défendre la ville Et la foire euh... Alors c'est subtil On peut y aller pour nettoyer un peu la ville Et quand on y va ça va euh... Bah ça va réduire en fait la menace de la ville Parce qu'on a en fait un... En fait un degré de menace à gérer Alors... Vous voyez que je peux euh... Nettoyer la zone entièrement hein Si je peux... Alors on va essayer On va essayer hein de... De... De détruire la ville de tous les zombies Tout simplement parce qu'il me faut de l'argent Au départ il va me falloir pas mal d'argent Donc il faut faire les... L'émission au maximum Je sais pas si on va pouvoir débloquer le... La ville euh... Dès le premier épisode Mais... On va essayer On... Si ça dure plus d'une heure Vous aurez une coupure Comme d'habitude Euh... Pourquoi une heure hein C'est simplement pour ceux qui sont sur... Appareil mobile Voilà Sinon il paraît que si vous... Si la vidéo dure plus d'une heure Et bah vous n'aurez pas la vidéo en HD Et ça serait dommage Voilà voilà Mais... Pour un jeu sur navigateur franchement Il a une énorme durée de vie Et c'est ça qui est génial C'est que c'est un jeu avec une très très forte durée de vie Et c'est vraiment génial Bon pour le moment c'est pas... Voilà pour le moment c'est vraiment du corps à corps Mais je vous dis quand on aura débloqué l'arc déjà On va pouvoir faire beaucoup plus mal Tiens il y a quelque chose à fouiller ici Voilà On a des éléments comme ça dans le... Sur la map à trouver Ok Puis vous voyez en plus il y a du... De l'XP hein Simplement Alors attendez Où est mon... Où est le dernier ? Là-bas J'essaie d'aller plus vite possible hein Mais voilà il se traîne un petit peu notre personnage Voilà Et donc en nettoyant toute la zone On va gagner il me semble 200 d'or supplémentaires Ce qui n'est pas négligeable Voilà Tu sais à présent où se trouve la tour Mais avant tout nous ferions mieux de réduire la menace dans le faubourg De ce quartier Nous savons également qu'il y a une autre taverne Voilà alors Ouais c'est vrai Donc petite utilité du jeu Donc là on va avoir deux choses Donc on va avoir déjà la tour d'un premier temps Et là quand on va aller donc euh... Nettoyer la tour Simplement Attendez que je dise pas de bêtises Ouais bon Alors On va prendre les choses une à une déjà Donc on a une tour Tout va bien Donc là pour le moment elle est pas construite Elle est vraiment en ruine Il va falloir la construire Pour la construire ça va nous coûter 30 en ressources Donc on en a 45 pour le moment Donc tout va bien Et quand on aura besoin de plus de ressources Alors soit on doit fouiller les zones Donc là par exemple on devra aller à la foire Pour simplement chercher des ressources Soit on... Soit voilà quoi Alors soit on aura des mines plus tard Et les mines nous ramènent des ressources Voilà Alors pour le moment on va aller construire la tour Mais avant Equipement Non pas équipement euh... Atelier Atelier On va s'acheter On va s'acheter Ceci Est-ce qu'on peut l'améliorer ? On peut l'améliorer C'est génial C'est magnifique Alors Dans l'équipement euh... Elle est équipée d'office De toute façon géniale Ok Euh... Et donc La taverne on verra ça plus tard Quand on l'aura découverte En attendant Donc on va aller euh... Construire la tour Donc la tour c'est un... C'est un gameplay un peu... Particulier Alors je vais tout de suite m'équiper de mon arc Alors euh... Z pour avoir un manu de denis Alors Voilà Et puis déjà Ce que je peux faire c'est ça C'est déjà euh... Nettoyer la zone En étant fixe Et ça c'est vraiment sympa Ok Allez Donc euh... Pour le moment c'est un petit peu infiltration Voilà Et on a des ouvriers Voilà Tu cherches la tour Elle est... Ouh Il manque un espace là Elle est au nord du quartier Je t'accompagne Si tu parviens à rassembler d'autres ouvriers Nous T'aiderons à la reconstruire Alors Il nous faut 3 ouvriers Ok Il me faut le crochetage Je regarde dans les alentours S'il n'y a pas euh... Bon Sinon vous voyez L'avantage de l'arc c'est voilà Voilà je peux... Ça c'était pas con ça Alors Les barils explosent Mais voilà Avec l'arc Je peux euh... Attaquer vraiment à distance Et là On a des orcs Donc les orcs ça euh... Donc ils sont un peu plus balèzes que les zombies Donc on a deux sortes d'ennemis Et vous allez voir on a un bestiaire également Vraiment intéressant Euh... Il est assez varié en réalité hein On a... On va avoir des créatures à chaque fois de plus en plus puissantes Au fur et à mesure des niveaux Est-ce que je peux... Ouais je peux crocheter le coffre Oups Ok il y a un peu d'or Par contre j'ai pas les points verts pour euh... pour signaler justement les humains Il me semble que euh... Ouais le radar Le radar Je vais pouvoir le déverrouiller après hein Là je vais pouvoir euh... l'améliorer après Ok j'ai la tour ici On va juste euh... Pas la déverrouiller tout de suite On va essayer de trouver Les autres ouvriers Ok... 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 Il y a pas l'air d'en avoir ici... Alors... Là... Là... Ici... Il y en a un... Donc ça nous en fait deux sur trois Où est le dernier ? Là... Ici... Ok... Et maintenant... Et ben on a plus qu'à aller à la tour J'aurifie juste... Ouais ok... Il y a juste des ennemis qui arrivent euh... En bas mais... Alors... Alors faut savoir que les... Que les... Je t'ai dit... C'est des gobelins ou des trolls ? Enfin je sais plus... Euh... Et les zombies sont euh... Enfin se détestent hein... Faut le savoir... Excusez moi... Donc la tour... Donc on a trois armes possibles... Soit des archers... Soit des... Soit un scorpion... Soit euh... Une catapulte... Et le mieux ça reste euh... Alors... Vous avez hein... Les... Voilà... Les dégâts légers... Enfin voilà... Vous avez donc euh... Donc en fait... Tout dépend de la cadence de tir en fait... Donc euh... Ici on a une cadence de tir très rapide... Mais peu de dégâts... Ici c'est moyen moyen... Ici c'est euh... Beaucoup de dégâts... Mais tir très lent... Et le mieux c'est de privilégier la vélocité... Je vous... Je vous donne l'astuce... Ok... Bon... Et le but c'est... C'est d'essayer de les empêcher de passer hein... Enfin c'est... D'essayer de... D'empêcher de passer un maximum de... De... De zombies... De... Voilà quoi... Créatures... Pour euh... Que les ouvriers puissent protéger... Enfin puissent euh... Construire la tour... Ok... Bon je continue juste pour le... Un petit peu d'argent mais... Et voilà franchement... Hop... Et voilà... Donc on a terminé euh... La... La reconstruction de la tour... C'est cool... Donc là notre quartier va être un petit peu mieux protégé... Génial ! Les habitants... T'ont aidé à reconstruire la tour... Euh... Qu'elle sait peut-être... Qu'il y a dans... D'autres quartiers des villageois capables... Les villes comportent des mines... Ah on n'a pas trouvé le... Eh je réagis mais on n'a pas trouvé la taverne... On n'a pas trouvé la taverne... Euh... Elle est peut-être dans la foire... Ah pourtant il me semble qu'elle est là... Euh non bah non... On peut pas être là... Euh... Bah non parce qu'il nous l'aurait dit... Euh... Ouais trouve la taverne c'est ça... Donc aller à la foire là... Génial ! Alors on a un maître d'armes... Qu'il faut ramener euh... A la taverne justement... Alors euh... Z... C'est ça que je veux... Donc on va attendre que le radar se charge... Voilà... Et donc la taverne est là-bas visiblement... Bon... Et on doit éliminer 19 ennemis... Parce que c'est le but donc de euh... D'aller à la foire... C'est vraiment de nettoyer la zone... Et il ne faut pas que le maître d'armes meurt... ... ... Sachant que lui l'avantage c'est qu'il peut se battre à nos côtés... Contrairement aux ouvriers dans la partie précédente... Je suppose que vous l'aurez repéré... ... ...que les ouvriers ne savent pas se battre... ... Très bien... Hop... Donc on a euh... Accompagné le maître d'armes... Donc normalement... Si je dis pas de bêtises... Normalement il... Donc il a été déverrouillé dans euh... Oh non... Pas ça... Euh... Bon... Lui c'est un civil... Il faut le protéger... Donc ça veut dire qu'il faut tuer tout le monde... Enfin tous les zombies... Sans... Sans que lui se fasse buter... Pour qu'on gagne 100 pièces d'or supplémentaires... Mais souvent c'est chiant parce qu'ils se font buter... Voilà... N'empêche avec le... Bon allez il y en a un deuxième... On va le prendre... Bon de toute façon j'ai pas si qu'on finit... Il en reste un... Ouais là... Ok... Ok... Et la mission je peux la quitter par ici... Voilà voilà... Donc je viens de gagner 200 en plus avec les... Les civils... Donc... Ouais mais ça c'est le maître d'armes basique en fait... C'est... C'est... Ouais donc c'est pas un maître d'armes supplémentaires... C'est l'armes de... C'est celui qu'on avait déjà... Bon... Mais bon... Pas trop grave... Voilà... Alors... La taverne... La taverne... C'est un lieu stratégique... Pas pour aller boire des coups... Mais euh... Parce que c'est là qu'on peut entraîner des soldats... Euh... Ça coûte relativement cher... Voilà 2000... Là 2000 pièces d'or là... J'ai pas l'argent nécessaire... Euh... Et là ça me coûte 100... Hein... Bon... Euh... En attendant on a plus de menaces... Donc là on a plus de menaces... Et... Par contre la menace augmente... De 5 par tour... Voilà... Donc ça veut dire que... Ben... Le tour prochain là... Il va y avoir de nouveau des zombies dans la zone... Euh... Il va falloir qu'on fasse de... Extermination... Voilà... Et on peut donc... Euh... Utiliser... Donc... Attendez... Euh... Voilà... Donc si par contre... Voilà c'est ça... Donc si on... On va la foire... On va pouvoir... On va pouvoir débloquer les... Euh... Les quartiers aux alentours... Euh... Ben on va le faire... On va le faire et on va devoir gérer... Euh... Que ce quartier là soit... Euh... Toujours en sécurité... Donc ça veut dire de temps en temps... Aller... Aller faire un petit nettoyage de zombies là-bas... C'est juste le temps d'avoir... Suffisamment d'or... Pour développer les soldats... Ou alors je réfléchis... Est-ce qu'on peut pas faire un tour... Pour justement aller... Euh... Bon... On va aller à la foire... On va débloquer les deux autres zones... Et on va bien voir ce que ça veut... Voilà... Donc là par contre on contrôle donc les archers de la tour... Et c'est pas notre personnage que l'on contrôle... Et puis là... Voilà quoi... C'est... Le spray anti-moustique quoi... Enfin... Pas trop bonne qualité encore mais... Voilà... Et le but là c'est donc de démolir tous les zombies... Ça irait plus vite... Euh... Si je descendais dans la rue avec mon épée... Mais bon... Voilà... Bien... Tu as libéré le passage... Maintenant... A l'autre quartier... Tu peux également... Maintenant à l'autre quartier... Tu peux explorer... Tu peux également l'explorer à présent... Oula... J'ai du mal à lire... Voilà... Et là notre zone s'est étendue... Alors... De mémoire il me semble que c'est celle-là la plus facile... Quartier gris et quartier ouvrier... Euh... Donc il me semble qu'il y a une... Il y a ce qu'il faut ici... Euh... En... En question mine... Juste... Je vais voir... Ah ouais... Je peux améliorer l'arc... Euh... Je vais améliorer l'arc... Ça c'est quoi ? Euh... Ah oui... Euh... Ouais si... Il va me le falloir également... Euh... Mais ce sera pas plus tard... Mais je vais le prendre déjà... Ah oui puis on a ça aussi... Euh... Allez... Hop... Le sprint... Ça je prends... Ça va permettre d'aller un peu plus vite avec shift... Et il y a l'armure aussi... Ça ce sera... Mais voilà quoi... On a plein de trucs à débloquer... Il nous faut du... Du fric... Donc... Direction... Le quartier gris... Et ben on... Et puis vous savez quoi ? Et ben on verra ça à l'épisode prochain... Allez... Ben sur ce j'espère que cet épisode vous aura plu... Et qu'il n'aura pas été trop long... Et sur ce ben je vous dis... A bientôt ! A bientôt ! A bientôt ! A bientôt ! C'est le monde... A bientôt ! Je saisoris internet !